Hello le monde des louses, c'est Arrêt Mental. Enfin, ça fait maintenant plusieurs semaines que la mise à jour 1.68 est sortie, afin de rester tranquillou au frais à la maison cet été avec de toutes nouvelles features. L'amélioration de l'enchantement, une refonte FECA, le changement du système d'armure, et la features principale, la dimension divine d'Osamosa, et sa nouvelle tranche de niveau de 201 à 215. Autrement dit, pour certains des aventuriers les plus aguerris d'entre vous, cela est aussi synonyme de rush de l'XP afin d'atteindre ce fameux nouveau niveau maximal. Ce qui ne va pas être une mince affaire, puisque c'est aussi le retour des multiplicateurs d'XP en x1 sur vos persos principales. Ça fait longtemps que tu n'as pas rush XP et tu as besoin d'une petite piqûre de rappel pour accumuler l'expérience sans pression à la cool ? Eh bien, sors la boisson fraîche de ton choix de ton frigo et installe-toi confortablement, car cette vidéo est là pour te donner mes conseils personnels pour rush de l'XP à foison. Je précise aussi que la plupart des conseils que je vais donner sont aussi valables pour les niveaux inférieurs. Mais si tu n'es pas intéressé par le chapitre concernant les mobs à farmer sur Osamosa, je t'invite à venir sur les chapitrages de la vidéo de ton choix dans la description où vient la barre de progression de la vidéo. Et aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, commençons ! Lorsqu'on veut sérieusement commencer à rusher l'XP, il y a quand même une question qu'on se pose toujours. Est-ce que je dois m'attaquer à des gros groupes ? Est-ce que je dois faire des donjons ? Est-ce que je dois m'attaquer à des mobs de ma tranche ou à des tranches supérieures ou inférieures ? Alors que la réponse est simple. Pour XP facilement à votre rythme et en solo, XP des petits groupes de monstres de votre niveau. En effet, je trouve ça beaucoup mieux d'enchaîner des groupes de monstres de 1 ou 2 de votre tranche de niveau, en monocompte, en solo ou avec des héros, que d'essayer de s'attaquer tout de suite à des gros groupes. Certes, le nombre d'XP que vous allez gagner en fin de combat sera moins important que... mais vous passerez moins de temps à vous creuser la tête à gérer trop de monstres en même temps. Est-ce que vous perdez en XP à la fin du combat ? Eh bien, vous le gagnez en confort et en ratio d'expérience par heure, car vous enchaînerez plus rapidement les combats. Bien évidemment, si vous avez une équipe plus solide, avec un ami ou en multicompte, vous pouvez vous attaquer à des groupes de monstres plus gros. Mais faites-le de manière graduelle dans le nombre de monstres par groupe, afin de trouver un juste milieu entre facilité et XP, emporté en fin de combat. Et pour faire des petits groupes de monstres, il n'y a pas de secret. Un petit métier de trappeur pour récolter les semences de monstres, et je ne veux pas savoir de quelle sorte de fuite c'est chez les monstres, et vous replantez les monstres dans la zone tranquille adéquat. Par contre, attention, si trop de personnes plantent en même temps dans cette même zone, il peut arriver que des gros groupes de monstres se mettent à apparaître. Dans ce cas, n'hésitez pas à avoir une deuxième zone de prédilection, au cas où la première serait trop surchargée. D'ailleurs, vous savez ce qu'il y a comme avantage à enchaîner rapidement des petits groupes de monstres ? C'est que d'une simple modification de vos caractéristiques d'intelligence, on peut faire économiser énormément de pain. En effet, pour rusher votre XP, n'hésitez pas à créer une page d'aptitudes complémentaires à votre niveau actuel, afin de mettre une partie de vos points d'intelligence en point de vie en armure. Ainsi, c'est comme si vous aviez une petite partie de vos points de vie qui seront perdus lors de vos combats qui sera régénéré tout de suite lors du prochain combat. Très pratique pour garder en vie vos héros au prochain combat si l'un d'entre eux venait à périr de la main d'un monstre. Bien, maintenant nous allons passer au moment de la vidéo où les niveaux inférieurs à 200 vont pouvoir sauter au prochain chapitre qui, je pense, vous sera vraiment très utile. Et pour ceux qui comptent XP à Osamoza, on va parler sans plus tarder des monstres privilégiés dans votre session de jeu. Je vais vous avouer une chose. Sur Osamoza, j'ai surtout retenu deux zones intéressantes pour XP en monocompte par rapport aux quatre zones qui existent. En effet, je trouve certains maupes dans les zones des ailes un poil difficiles à prendre en main en monocompte. Donc, du coup, on se concentre généralement sur la zone dorsale et caudale. C'est beaucoup plus simple pour le peu qu'on n'ait pas de défaut de résistance. Et ça tombe bien, ce sont deux zones complémentaires en termes de craft de métier maroquinier. Ce qui est pratique pour celles et ceux qui ne sont pas encore niveau 140 en maroquinier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore maroquinier tout court, j'ai fait une petite vidéo qui vous aidera à devenir level max très facilement dans ce métier. Oui, oui, je me fais un peu d'auto-promo, tu vois. Pour la zone dorsale, pour des groupes de un seul monstre, tous les monstres sont faciles et faisables. Notamment les utopiques et assassins. Pour les utopiques, cela vous évitera de subir un état à la mort du monstre sur le terrain qui vous occasionnerait des dégâts de haut déplacement. Et au niveau du assassins, c'est surtout car il lui arrive de taper vraiment très très fort. Il vaut mieux donc y faire attention et s'y attaquer dans des groupes de 1. Ensuite, si vous voulez vraiment vous attaquer à des groupes de 2-3 sur la zone dorsale, les boisseux sont des adversaires au choix. Ils tapent de manière raisonnable, bien qu'ils aient une tendance à transposer beaucoup de nuits. Mais attention ! Vous ne pouvez pas pousser les boisseux, donc attention à votre placement. Pour la zone codale, c'est du même acabit pour les groupes de 1. Par contre, faites quand même attention aux cohabiteurs qui appliquent un état qui inflige des dégâts lorsque vous vous déplacez en utilisant DPM. Aux pins cellulaires qui ont une attaque en zone en croix, donc évitez de vous aligner trop près, de vous allier contre eux. Et aux pins cisions qui ont une résistance énorme. Mais ne vous inquiétez pas pour eux, ils ont un malus de 150 résistances d'eau de manière natif. Donc, ce n'est pas un si gros problème que ça chez le SRAM que je suis. Pour les combats de 2-3 mobs, privilégiez plutôt les pins cellulaires et les pins cisions. Les cohabiteurs vont vite vous frustrer lors de vos déplacements. Et bien maintenant que vous savez comment enchaîner les combats et gagner de l'expérience, et si on commençait à parler de la manière de rentabiliser encore plus les gains d'expérience en combat, et bien c'est possible grâce à une statistique, la sagesse. La sagesse est une caractéristique que vous pouvez influencer via énormément de consommables, d'équipements, de défis en combat et d'états qui augmentent de 1% l'expérience reçue en fin de combat par points de sagesse. Sachant que vous ne pouvez avoir maximum 200 points de sagesse, soit de l'expérience multipliée par 3 en fin de combat en sagesse maximum, ce qui est énorme. La manière la plus triable pour augmenter la sagesse, c'est avec 2 pièces d'équipement. Le bilbi, un familier qui vous apporte 40 points de sagesse, et les épaulettes, même au level de 100, peuvent apporter jusqu'à 30 points de sagesse supplémentaires. Et ça, beaucoup de level de 100 semblent avoir oublié. Et si vous avez des kamas à dépenser et de la chance, vous trouverez peut-être un macabre nocturne en HDV qui est un anneau qui augmente encore une fois votre sagesse de 20 points. Si vous êtes dans une guilde assez influente et bien installée dans votre serveur, sachez qu'il est fort possible que votre guilde ait débloqué les bonus de sagesse pour toute votre guilde, ce qui apporte jusqu'à 50 points de sagesse supplémentaires, mais ce n'est pas tout ! Au niveau 10 de la guilde, vous pouvez activer un bonus temporaire de 40 points de sagesse supplémentaires pour toute la guilde pendant 6 heures. Donc n'hésitez pas à vous arranger avec votre guilde pour vous mettre d'accord sur le moment où vous allez utiliser ce précieux bonus. Et justement, il y a une question que beaucoup se sont posées lors de la refonte déconcevable en 1.67. Est-ce que les nouvelles potions d'expérience, qui augmentent de 50% l'expérience en fin de combat, est-il moins bien que l'ancienne potion d'expérience renommée désormais potion d'expérience usée, qui lui apportait 100 points de sagesse ? Eh bien, la réponse est non ! Au contraire, la nouvelle potion d'expérience est bien plus intéressante que l'ancienne, car en effet, elle augmente directement l'expérience gagnée en fin de combat, et non la sagesse. Avec tous les apports de points de sagesse vus précédemment, et le potentiel point qui peuvent être apportés via les défis en plein combat, vous arriverez à une sagesse proche de 200, auquel il faut ajouter un bonus de 50% d'expérience en fin de combat. Ce qui veut dire une expérience multipliée jusqu'à 4,5 sur un perso en multiplicateur x1 pour une sagesse maximisée, ce qui est énorme ! Alors que la potion d'expérience usée, elle, apporte de la sagesse que je vous rappelle n'est capée qu'à 200. Et en plus, c'est beaucoup moins cher en HDV la nouvelle potion. Et voilà, c'était mes conseils personnels pour rusher tranquillement l'XP sans pression cet été. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Sur ce, bonnes vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...